Salut les beauties, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau tutoriel make-up pour les fêtes de Noël. Je vous ai réalisé un cut crease dans les tons mat et neutre avec un trait de eyeliner doré puis un ombre et lips. Je vous laisse découvrir tout de suite les étapes ce look. Je commence tout d'abord à travailler mon teint et en premier lieu je corrige mes serbes très violacées avec un correcteur de teint orangé que j'estompe au pinceau. Je corrige aussi mes rougeurs avec un correcteur de teint vert que j'applique et estompe également au pinceau. Excusez-moi les filles si ma voix est un peu brouillée je suis actuellement malade et ma voix est très enrouée mais bon il me fallait faire ce tuto très rapidement avant les fêtes de fin d'année. Enfin bref de barbadage je continue tout de même à vous commenter ma vidéo. Ensuite je vais appliquer mon fond de teint que je vais mixer avec une goutte highlighter liquide pour un côté plus go glowy. J'applique le tout au pinceau en faisant des mouvements circulaires que j'étire vers l'extérieur de mon visage et vers le cou et j'estompe ensuite avec mes mains pour bien étirer la matière pour un rendu plus naturel et afin d'éviter toute trace de démarcation. C'est parti ! Je vais ensuite appliquer mon anti cernes, je mélange donc deux teintes, une très claire et l'autre moins claire pour avoir la teinte idéale. Étant donné qu'en hiver j'ai éclairci au moins d'un ton quand je perds mon bronzage, j'applique l'anti cernes plus claire seulement sur ma zone T de mon visage pour illuminer ces zones là. Et j'estompe le tout au pinceau et je n'hésite surtout pas aussi à utiliser mes doigts pour un rendu plus naturel et sans matière. Alors je viens ensuite poudrer mon anti cernes avec une poudre translucide afin de faire tenir mon anti cernes et sur le reste de mon visage j'utilise une poudre matifiante colorée pour réchauffer légèrement mon teint et de la rendre plus lisse et matifiée. Alors je viens ensuite contourer mon visage avec un bronzer. Donc j'applique là où je veux que mon visage a l'air moins rond sur le haut des temps, le haut de mon front, le creux de mes pommettes et au niveau de la mâchoire du bas. Cela restructure tout de suite mon visage que je trouve trop rond. Et je n'hésite surtout pas à bien estomper la matière pour éviter toute trace de démarcation. Et j'applique ensuite le blush sur mes pommettes pour donner plus de couleur à mon teint pâle d'hiver. J'applique ensuite mon highlighter préféré du moment sur le haut de mes pommettes, sur mes tempes, mon arc de cupidon, mon menton et l'arête de mon nez. Pour me donner un teint plus lumineux. Et j'estompe bien sur mes pommettes pour harmoniser tout cela. Et je finis par pulvériser un spray fixateur de maquillage afin de fixer mon make-up pour qu'il dure tout au long du soir de Noël. Et pour cela j'ai utilisé le spray fixateur de chez Garantia, ma va bien aimée qui a une odeur à tomber. Mon teint fini, je passe ensuite au maquillage de mes yeux. Je commence à appliquer toujours une base à paupières aux doigts pour fixer mes fards. J'applique le fard pregame sur toute ma paupière mobile et l'arcade sourcillaire en base. Et sur ma banane, j'applique le fard commando en faisant des mouvements de vase et vient que j'étire un maximum vers le coin extérieur de ma paupière. Et par-dessus le fard commando, j'applique le fard face. Je viens intensifier le fard en appliquant par-dessus le fard extra-biteur. Pareil, j'estompe en faisant des mouvements circulaires et de vase et vient et j'étire au maximum vers le coin extérieur de ma paupière supérieure. Et dans le creux de ma banane, j'applique le fard létal pour approfondir mon make-up avec un petit pinceau fluffy pointu pour plus de précision. Et j'estompe un maximum tous les fards entre eux. Pareil, là, j'étire toujours un max vers l'extérieur car le cut crease, c'est un make-up de yeux très étirés vers l'extérieur. Il vous faut donc aller très large en estompage. Ensuite, la petite astuce pour celles qui ne sont pas douées dans la précision qui débordent un peu partout comme moi, sur la paupière, no panique, il vous faut juste appliquer sur la paupière mobile de l'anti-cien très clair pour effacer toutes les bavures. Et par-dessus l'anti-cien qui a servi comme base, j'applique le fard Fadi tout simplement. Ensuite, dans le coin interne de mes yeux et sous l'arcade sourcilière, j'applique mon highlighter préféré du moment pour une touche lumière à mon regard. Avec un pinceau eyeliner biseauté, je viens appliquer mon fard crème doré en base avant d'appliquer mon eyeliner pailleté. Cela fera ressortir mieux les paillettes. Je l'applique donc dans le creux de ma banane sous mon cut crease avec précision et soigneusement. Et par-dessus, j'applique donc mon eyeliner doré pailleté en suivant toujours la même ligne et épaisseur de trait de liner. Je trace ensuite un trait d'eyeliner noir fin en ras de cils supérieur en faisant bien attention que les ailes de mon trait de liner noir ne vient pas toucher le trait de liner doré du haut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, j'applique mon mascara habituel et mes fossiles. Bon, maintenant le maquillage de mes yeux qui était très laborieux fini, je termine par le maquillage de ma bouche. Alors, je commence toujours par contourer mes lèvres avec un crayon contour à lèvres que j'applique soigneusement. Ça évite que mon roche à lèvres file sur le coin des comblissures de mes lèvres. J'applique ensuite à rouge à lèvres rouge plus foncé sur le bord de mes lèvres. Et je remplis l'intérieur de ma bouche avec un rouge à lèvres rouge plus clair pour un effet ombre lips. Je termine par une deuxième pulvérisation de spray fixateur à maquillage pour fixer le tout. Et voilà mon make-up terminé. J'espère que ma vidéo tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, cela me fait énormément plaisir. Si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la un maximum pour me soutenir. Je vous souhaite de passer un incroyable fête de Noël avec vos proches. A très bientôt mes beautis. Joyeux Noël. Bye. 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 Bye.